Voilà, j'ai la chance d'être sur un bateau dans le cœur de la capitale, ça c'est extraordinaire. Puisque je suis sur un bateau depuis 1974, on a navigué 10 ans en Méditerranée sur ce qu'on appelle un 50, c'est-à-dire voile et moteur. Puis on est arrivé à Paris parce que moi j'adore Paris et mon mari était parisien. Quand on a entendu parler de l'ouverture d'un port, je pense avoir été la première à demander une place en ce port. Alors moi de toute manière je suis arrivé l'année de l'ouverture du port ici. Je n'ai pas pu être à l'inauguration qui a eu lieu en février 1983 et j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps une carte personnelle de M. Chirac, qui était maire de Paris à l'époque, à mon nom pour l'inauguration. J'ai mon deuxième chat qui arrive. Il ne se trompe pas de bateau, il savait où il mange et hop, ça y est, il est passé. Alors j'ai eu la chance, mon mari a eu une très bonne idée quand il a pris sa retraite. Comme nous avions entre guillemets la chance de ne pas avoir d'enfant et ce que nous voulions continuer, c'est une vie qui sorte de la routine. Puisque nous avions vécu 10 ans en Afrique et tout, donc pour sortir de la routine, notre idée, enfin son idée, a été de partir en bateau et je n'ai jamais regretté. Entre peinture et lecture, ça a été son passe-temps favori, donc de toute manière. Et j'ai gardé, il peignait essentiellement des bonnes femmes d'ailleurs et je les ai toutes gardées, elles font partie de mon décor. Ce n'est pas des maîtresses j'espère ? Mais là il aurait eu du talent parce qu'en avoir autant, de toute manière, il aurait fallu le faire, il aurait fallu assumer. Alors, il se trouve que c'est assez original, j'ai élevé deux lions et tout le monde me demande naturellement comment je fais pour avoir élevé deux lions. Il se trouve qu'à l'époque, on voyageait en Allemagne avec mon mari, c'était l'été, on s'arrête devant un gasthouse pour manger un morceau et il y avait un photographe. Et pour attirer les enfants, il avait deux bébés lions. Moi, je suis née sous le signe du lion, les lions m'ont toujours passionné, donc je lui ai posé la question, mais à la fin de l'été, qu'est-ce que vous en faites ? Il m'a dit, on les tue. Je me suis éclatée pendant deux ans toute seule, après on a recruté naturellement, mais j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Assurance, marchandises, transportées. Ça te passionnait là pour l'export comme ça ? Mais c'était formidable. Et on faisait tout, on faisait, il n'était pas courtier, il était agent. C'est-à-dire qu'on faisait tout de A à Z. C'est-à-dire les contrats, le paiement des sinistres, l'étude des sinistres, les recours et tout, mais c'était formidable. Moi, je me suis éclatée, je travaillais deux ans toute seule et j'ai innové beaucoup de choses. Je me suis éclatée. Vous pouvez peut-être rencontrer les armateurs grecs du coup, alors. Bien sûr, bien sûr. Dans l'ex-époux de la Calas. De la Calas, oui. C'est vrai, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Qui était aussi le président d'Onazis. Onazis, voilà, c'est ça. De Jackie Kennedy. Pardon ? C'était aussi le mari de Jackie Kennedy. Le mari de Jackie Kennedy. Oui, oui. Marrant. J'avais découvert un sculpteur qui ressemblait à Mayol, en quelque sorte. Ah oui ? Qui s'appelait Volty. D'accord. Et j'avais de très belles sculptures de ce sculpteur qu'on a revendu à un moment donné. D'accord. J'ai fréquenté les salles de vente, on aimait beaucoup l'atmosphère. Avec un temps pareil, c'est extraordinaire. Mais ma jeunesse marseillaise, c'est de deux ans à vingt ans. Et rétrospectivement, je trouve que ça a été formidable. Moi, j'allais déjà à l'époque à Marseille. Quand j'ai commencé à avoir 16-17 ans, j'ai commencé à travailler très tôt. Tous les jours, entre midi et deux heures, toute l'année, j'allais me baigner au catalan. Tu étais au Chute-la-Vie. Oui. Et tu allais jusqu'au catalan. Je travaillais rue de la République. Entre midi et deux heures, à pied, on longeait le Vieux-Port et on arrivait au catalan. Qu'est-ce que tu faisais comme travail à la rue de la République ? Ma génération à moi a appris à taper à la machine et à prendre un sténo. J'étais secrétaire. Ma grand-mère aussi faisait ça. Oui, bien sûr. Alors que maintenant, ça n'existe plus. Les hommes font leur courrier maintenant. Alors qu'avant, les hommes dictaient leur courrier. Je suis montée à Paris. En 1953, je suis montée à Paris pour accompagner mon mari. On n'était pas mariés à l'époque. Il partait en Indochine en tant que médecin. Et il m'avait demandé de l'accompagner. Je suis restée bloquée à Paris. Et comme je n'avais pas d'argent, je suis allée voir le courtier avec lequel mon bureau marseillais travaillait. Donc il avait son bureau sur les Champs-Elysées. Et j'avoue que ça m'avait profondément marqué. Je lui ai dit, vous me connaissez, je suis embêté, je suis bloqué à Paris. Je n'ai plus d'argent, pouvez-vous me dépanner ? Il me dit, non, je ne vous dépanne pas. Je lui ai dit, mais voyons, vous me connaissez, nous nous parlons au téléphone. Il m'a dit, non, je ne vous dépanne pas. Alors je lui ai dit, mais pourquoi vous ne me dépannez pas ? Il me dit, parce que vous restez à Paris, travaillez avec moi. Et ça a changé ma vie. Parce que j'ai quand même 91 ans. Je serai dans un appartement, je ne verrai personne. Il faudrait que j'aille m'inscrire dans un club de vieux pour jouer au card. Alors que là, le port, c'est toutes générations confondues, toutes situations sociales confondues. Ce n'est pas la situation sociale qui crée la relation. C'est la relation humaine et ça, c'est formidable. Moi, j'ai été élevé par ma grand-mère. Parce que moi, j'ai perdu mon père très jeune. Elle s'est remariée en 39 avec un médecin militaire qui a été nommé en Indochine. Donc ils sont partis en Indochine au printemps 39. Puis il y a eu la guerre. Elle est restée bloquée là-bas. Elle est restée 10 ans. Donc ma mère ne m'a jamais élevé. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Alors avec peut-être une discipline plus stricte. Ce n'était pas la même génération. Donc voilà. Le lycée Longchamp à Marseille. Et c'était comment le lycée Longchamp à l'époque dans les années 40 ? Il n'y avait pas le mélange filles et garçons. C'était des classes de filles seules à l'époque. Et je suis restée jusqu'au bac. Je n'ai pas passé mon bac parce qu'il fallait que je travaille. Parce que ma grand-mère n'avait pas de moyens. Donc je ne suis même pas jusqu'en deuxième. Je suis allée jusqu'en deuxième au lycée. Est-ce que ta grand-mère ou tes amis, vous alliez des fois à l'opéra sur le Vieux-Port ou au théâtre du gymnase ? Elle m'a menée à l'opéra parce qu'elle adorait l'opéra. J'ai eu un contact avec l'opéra alors que j'étais très jeune. Et l'opéra de Marseille était célèbre à l'époque. Je suis en Marseille. J'ai connu les alertes, la course pour aller dans les caves, etc. Mais c'était plus un divertissement qu'autre chose. On ne réalise pas lorsqu'on est membre de la gravité des événements. C'est ça. Il y avait le seul problème, c'était le ravitaillement. On avait des cartes d'alimentation. Et mon plus mauvais souvenir, je le dois à un chien qui m'a mangé ma ration de pain du mois. Cette barre à roue, qu'est-ce que tu ressens ? Navigatrice comme ça ? Maintenant, j'ai quelqu'un qui navigue avec moi. Moi, je m'occupe des amas et je ne pilote plus. Mais le bateau qu'on avait avant, c'est toujours moi qui le pilotais. Tu sors ton bateau une fois par an, quand même. Une fois par an, on a une obligation de sortie de 21 jours. Et il est tout à fait logique, parce qu'ils veulent s'assurer que les bateaux sont tous de vrais bateaux. Sinon, dans le port, il y aurait des villes amants rêves et des pontons flottants. Donc, moi, je ne pars plus faire, comment pourrait dire, de grandes randonnées. Je pars en pays exotique, à la Villette. Tu dois faire le parcours du fameux film où Charletti a dit... Atmosphère, atmosphère, atmosphère. On passe toujours auprès de l'Hôtel du Nord. Et alors, j'ai appris ultérieurement que ça n'avait pas été tourné sur place. Ça avait été reconstitué un studio. Mais on passe devant l'Hôtel du Nord, il y a l'Hôtel du Nord. Et la passion de la peinture, alors ? Non, j'ai toujours aimé la peinture. Parce que je sais que ma grand-mère m'a amenée à Marseille, m'a amenée voir de la peinture. J'y allais pratiquement, j'allais dans le jardin à Longchamp, à peu près tous les jours, entre midi et deux, parce que j'étais au lycée, qui n'était pas loin. Donc, le moment du déjeuner, c'était le Palais Longchamp. Et le musée, je le connais. S'il fallait que tu refasses ta vie, tu la changerais pour rien au monde. Ah, moi, pour rien au monde. Je veux surtout être en forme pour pouvoir... Tiens, mon chat noir, derrière. Mon chat ? Mon chat ? Quel de beaux yeux, tu sais ? C'est quoi ta définition du bonheur ? Ah, c'est une jolie question, ça. Je ne sais pas comment répondre. Pour moi, c'est la relation humaine avec les autres.